Tout d'abord, mesdames et messieurs, je voudrais vous remercier, vous d'abord de votre présence, de l'intérêt porté sur le sujet, mais aussi de remercier les organisateurs de cette Paris Cyber Week, un bon français, pour me donner l'opportunité à la fois de m'adresser à vous, mais aussi de pouvoir continuer un dialogue qui est extrêmement nécessaire à l'Europe, pas seulement aux différents États membres. Et je voudrais ici, en votre présence, féliciter particulièrement M. Sébastien Garneau pour l'excellente organisation, pour le succès des différents débats, échanges. J'ai pu avoir déjà des questions que nous nous posons chaque semaine, y compris au niveau européen. Donc je souhaite tout simplement que cette édition se perpétue, que ce soit le début d'une belle tradition et que Paris continuera à être un bel centre d'excellence européen pour discuter de ce sujet, ô combien important, qui est la cybersécurité. Donc les discussions que vous avez eues aujourd'hui, je voudrais commencer en disant qu'elles ne sont pas seulement importantes, elles sont urgentes. De fait, comme vous le savez, les violations en matière de protection des données ou encore l'ingérence, la manipulation des informations en ligne portent atteinte pas seulement à nous en tant qu'individus, pas seulement à nous en tant que société, mais aussi à nos valeurs, y compris à nos valeurs démocratiques. Et je pense que clairement, ces discussions montrent une fois de plus l'importance primordiale que nous nous accordons aussi à cette confiance en ligne et donc à ce moment aussi des politiques européennes qui pourraient contribuer, pas seulement à la renforcer, mais surtout d'en faire de cette confiance en ligne quelque chose qui se trouve au centre de toutes les politiques européennes concernant les nouvelles technologies, concernant la cybersécurité, concernant la numérisation. Donc aujourd'hui, il est très clair que la confiance des citoyens en ligne est une question fondamentale, question centrale, et pour moi, c'est d'importance capitale également. Et sans cette confiance, il faut le dire, nous ne pourrons pas prétendre être des leaders de l'innovation numérique. Et notre approche européenne, vraiment, pour atteindre cet objectif, il est très simple et il se base sur trois volets interdépendants. La cybersécurité, le respect de la vie privée et l'utilisation de l'identification électronique. Et je commencerai par cette dernière, parce que nous avons pu mettre en place les dernières années un outil qui, pour nous, est important, mais on voudrait le voir plus puissant, qui est l'identification électronique sous la forme du règlement EIDAS. Comme vous le savez, l'EIDAS fournit un cadre qui permet d'avoir des interactions sans discontinuité et en toute sécurité entre les entreprises, les citoyens et les pouvoirs publics. Et concrètement, l'EIDAS établit la reconnaissance transfrontalière de l'identité électronique partout en Europe. L'idée, c'est vraiment que ça puisse permettre aux citoyens et aux entreprises de partager leurs données d'identité en toute sécurité et si c'est nécessaire. Et que ce soit pour accéder à votre dossier médical, pour recevoir des prestations gouvernementales, pour s'inscrire à un cours universitaire ou même pour enregistrer une entreprise dans un autre État membre, l'identité numérique soutenue par l'EIDAS va jouer un rôle essentiel pour la transformation numérique de nos économies et de nos sociétés. Les États membres ont commencé à notifier leur système d'identité numérique, à nous, à la Commission, pour qu'on puisse assurer cette interopérabilité transfrontalière. Mais ici, je voudrais insister sur un point, dire clairement que les intermédiaires en ligne du secteur privé jouent aussi un rôle essentiel. En offrant des solutions conformes aux règles européennes, à leurs utilisateurs, ils peuvent aussi accélérer l'adoption ou l'utilisation de ces services, de ces solutions. Deuxièmement, en ce qui concerne la protection des données personnelles. On vient de l'entendre, le fameux RGPD, un an après l'entrée en vigueur. Je suivrai aussi de près quel sera le rapport annuel, parce que ce n'est pas seulement un travail que les autorités nationales font, mais ce serait important aussi au niveau européen d'avoir une image beaucoup plus claire, quels sont encore les défis à surmonter, quelles sont les difficultés. On avait entendu depuis le début, l'exemple a été donné avec les grandes plateformes, mais je ne penserai plus particulièrement aux petites et moyennes entreprises, parce que c'est eux qui sont, je pense, plus parfois en difficulté. Et c'est vraiment, ce qui m'intéresse ici, c'est de nous dire, nous avons osé, nous l'avons fait, le RGPD est là. Inutile de rappeler Facebook et Cambridge Analytica, inutile d'appeler d'autres cas. L'idée, c'est de nous dire que la protection des données personnelles, ce n'est pas seulement important pour les individus, mais aussi pour le fonctionnement de nos démocraties dans leur ensemble. Il faut le reconnaître, les entreprises ont déployé des efforts énormes pour se mettre en conformité avec les nouvelles règles. Et il est assez positif de constater que déjà de nombreuses entreprises, pas seulement en Europe, mais y compris en dehors de l'Europe, ont fait savoir que la protection des données personnelles, ce sera l'argument pour eux, pour renforcer la confiance de leurs clients et leurs partenaires. Nous avons au tout début suivi les débats, mais maintenant, ils nous parviennent petit à petit des chiffres assez positifs. Plus de 50% des entreprises américaines déclarent que d'ici la fin de cette année, début de l'année prochaine, le RGPD est une de leurs priorités. Mais nous le savons en même temps, le RGPD renforce les normes en matière de protection des données. Je dois ici, je ne peux ne pas toucher un petit mot en ce qui concerne la confidentialité de la communication, le fameux règlement e-privacy. On en a beaucoup parlé, on a eu beaucoup de discussions. Maintenant, ceux qui me connaissent savent que je suis très pragmatique et réaliste, et je pense malheureusement qu'on doit avouer que d'ici la fin du mandat de cette commission, on ne pourra pas finaliser ce dossier. Je regrette, et y compris demain, je serai à Luxembourg pour un conseil des ministres télécom, je regrette que le conseil et les États membres n'ont pas pu trouver des moyens pour clarifier le texte, pour simplifier des choses et faire de e-privacy quelque chose qui puisse être adopté et qui puisse servir nos citoyens et nos entreprises. Il faut le reconnaître, d'ici la fin de la mandat de la commission, je vois difficilement, difficilement, pour ne pas dire impossible, de pouvoir le finaliser. Pour moi, c'était vraiment important, parce que la confidentialité de la communication, c'est un sujet pour lequel nous, peut-être, ne savons pas encore tout, mais le fait de voir les débats qui se sont animés montre qu'il y a une importance capitale. Je donne toujours l'exemple, je donne toujours l'exemple. Nous avons la directive actuelle, et nous avons encore 28, 27 législations. Et dans la directive actuelle, on ne peut pas utiliser les données qu'à une seule condition, pour créer de la valeur ajoutée pour un service existant. Il n'y a pas encore de la voie, telle que nous l'avons proposé, d'utiliser les données pour de nouveaux services, avec le consentement de l'utilisateur. Je pense qu'on prend encore un petit risque pour que l'Europe continue à être en retard. Je le dis au effort, pour la première fois, l'Europe est en retard. L'Europe n'est pas au centre d'une transformation technologique, mais parfois, il faudra aussi avoir le courage de nous dire que c'est nous-mêmes qui nous mettons les freins. De mon côté, je continuerai à soutenir l'avancée dans cette direction-là. Mais voilà, cette fois, il faut reconnaître que la Commission a fait son travail, le Parlement européen a fait son travail. Du côté des États membres, nous n'avons pas pu voir la même efficacité. Troisièmement, concernant la cybersécurité, voilà la grande question qui nous réunit la question centrale. Je voudrais ici, d'une part, souligner à quel point, ensemble avec les États membres, ensemble avec le Parlement, nous avons montré qu'il est possible d'avancer vite, de joindre vitesse et qualité. Aujourd'hui, plus que jamais, je crois que la conscience n'est pas du tout la même que celle qu'on avait il y a encore 3-4 ans. La cybersécurité, c'est la question fondamentale. Aujourd'hui, c'est un défi commun. Les attaques dans le monde virtuel se multiplient, deviennent de plus en plus complexes. Et justement, vu les interconnexions, les interdépendances de tous nos systèmes, de toutes nos infrastructures critiques, il est plus qu'urgent que l'Europe continue dans cette voie de se doter d'infrastructures et d'une capacité industrielle, mais aussi humaine, pour se protéger. De notre côté, en tant que Commission européenne, qu'est-ce que nous avons fait en deux ans ? Je le dis parce qu'on oublie souvent que je suis entrée en fonction en juillet 2017, et à ce moment, il n'y avait rien sur la cybersécurité, ni de législation, ni de proposition non législative. En deux mois, en septembre 2017, nous avons fait notre première proposition législative, et je suis contente qu'en moins d'un an, nous avons pu finaliser les négociations avec le Parlement. Qu'est-ce que nous avons dit ? D'abord, nous voudrions, nous voulions donner une nouvelle force du mandat de notre cyberagence ENISA, située en Grèce. C'était la seule agence européenne dont le mandat était temporaire. Quel bon message pour nos partenaires, quelle belle perspective et quel enjeu stratégique. Donc maintenant, le mandat de la Commission ENISA est permanent, il y a un renforcement des ressources humaines, augmentation de plus de 50% du budget. Je pense que maintenant, ce qui est extrêmement intéressant, c'est de voir comment les tâches opérationnelles qui ont été attribuées à ENISA vont être réellement mises au service des États membres et des entreprises. Donc c'est quelque chose qui est important. La deuxième chose qu'il faudra dire, c'est qu'aussi pour la première fois, nous avons proposé un cadre européen de certification des produits et services. J'attire beaucoup l'attention sur ce cadre européen de certification, puisque nous avions voulu avoir une double utilité. D'une part, pour tout consommateur, de savoir à quel niveau de sécurité correspond le produit et les services achetés. D'autre part, aussi, de donner la possibilité à nos industries d'avoir moins de charges administratives, moins de charges financières pour pouvoir grandir plus rapidement. Aujourd'hui, on sait que le prix seulement des certificats d'un pays à un autre varie entre 150 et 400 000 euros. Il se heurte encore à 27 législations des procédures différentes. Mon souhait, c'est que l'agence ENISA, ensemble avec les stakeholders groupes de conseil, se mettent le plus rapidement possible au travail pour pouvoir nous proposer les premiers systèmes de certification. Libre à eux, j'attire votre attention sur le fait qu'il y aura un groupe qui sera formé. Les prochaines semaines, il y aura déjà un call pour pouvoir avoir la candidature, pour avoir les industries, le secteur, vraiment les stakeholders les plus importants réunis, pour que ça ne soit pas la commission qui dise qu'il doit être le premier certificat. Ça doit venir de ceux qui, comme vous, sont tous les jours sur le terrain, qui savent ce qui se passe et quels sont les défis les plus urgents auxquels il faudra répondre. Dans ce contexte, je ne peux ne pas mentionner la fameuse directive NIS, notre première législation sur la cybersécurité. Aujourd'hui, voilà, de nouveau plus d'un an depuis la mise en œuvre, ce qui, ici, m'intéresse encore davantage pour voir maintenant comment on va assurer une meilleure coordination, c'est le fait que, dans cette directive, pour la première fois, nous avons imposé des obligations aux entreprises opérant dans les infrastructures critiques, ainsi qu'aux fournisseurs de services numériques, de mettre en place une gestion appropriée des risques et de notifier les incidents importants. C'est un point qui mérite vraiment d'être répété, parce qu'en vue des obligations de la directive NIS, les entreprises, quand elles se voient ciblées par des cyberattaques, elles ne peuvent plus décider de le cacher pour protéger leur image. Le résultat, pour nous, et on commence à le voir, et c'est très encourageant, c'est un échange approfondi d'informations sur les attaques, sur les menaces cyber, avec les autorités publiques, mais aussi à l'intérieur des différents secteurs privés. Nous le savons, ce type de fragmentation, ces barrières existent encore, il faudra, oui, on parle de confiance, mais elle sera la plus difficile à acquérir, mais ce sera essentiel pour pouvoir vraiment travailler davantage à notre sécurité, à tous. Maintenant, c'est fait. NISA certification directive NIS. Je voudrais vous dire que nous sommes aussi en train de finaliser deux autres propositions de la Commission. D'une part, nous avons proposé d'avoir un centre de compétences et un réseau européen de cybersécurité. Donc, l'idée, c'est de créer un centre de coopération pour que tous ces investissements, toutes ces initiatives au niveau européen soient mises en œuvre de manière plus coordonnée, et ce, à partir de 2021. Nous avons besoin d'une telle initiative, d'abord parce que nous n'investissons pas assez dans ce secteur, il faut le dire, au effort, et en plus, les investissements qui existent sont encore très fragmentés et même répétitifs. C'est pour cela que nous avons proposé la création de ce centre de compétences doté d'un budget de 2 milliards d'euros, quelque chose que nous n'avons pas dit d'ici, pour pouvoir assurer vraiment une meilleure coordination et faire en sorte de renverser la situation actuelle. Je dis 2 milliards d'euros pour la cybersécurité dans ce qui constitue mon bébé que je voudrais voir grandir le plus rapidement possible, vous le savez, j'ai proposé la création d'un nouveau programme, Digital Europe, de tête d'un budget de 9 milliards d'euros, 9 milliards seulement pour 5 domaines dans lesquels on dit qu'il n'y a aucun État membre qui peut relever seul les défis, il est temps d'agir au niveau européen, c'est la cybersécurité, c'est l'intelligence artificielle, c'est les compétences numériques, c'est aussi les Digital Innovation Hubs et c'est aussi le calcul à haute performance. Vraiment, je pense ici que ce sont des enjeux très stratégiques, à la fois un message clair pour nos citoyens, pour nos entreprises, nos champions européens, mais aussi un message pour nos partenaires internationaux. Et mon objectif maintenant, avec le Centre de compétences sur la cybersécurité, c'est de conclure le mandat et l'accord politique d'ici le mois d'octobre. Je crois que maintenant, la seule chose qui me reste, c'est de voir d'ici un mois les commissions au Parlement formé, qui est le rapporteur, et on va immédiatement entrer en négociation. Pour moi, c'est vraiment important. Et on a toutes nos chances, puisque nous sommes partis sur de très très bonnes bases. Donc, sur la cybersécurité, voilà ce que nous avons fait et voilà ce qui nous attend encore dans un avenir très proche. Je serai prenante de toute idée pour le nouveau mandat de la commission, mais je ne pourrai pas donner de garantie que ce sera moi qui pourra les mener à bonne fin. Mais je voudrais attirer l'attention aussi sur deux autres sujets. Le premier, c'est la 5G. On ne peut ne pas en parler. On est tous conscients de l'enjeu que cela constitue. Et je voudrais ici rappeler qu'au mois de mars, cette année 2019, nous avons publié une recommandation sur la cybersécurité des réseaux 5G. Personnellement, je pense que cela doit être l'un des premiers certificats élaborés par Enissa, sur la 5G, parce que cela concerne beaucoup plus que nos communications. Nous sommes tous conscients. Mais dans la recommandation que nous avons déjà transmise aux États membres, nous avons clairement opté pour une approche commune. Et je pense que c'est plus que nécessaire que chacun de nous contribue à véhiculer ce message. Si chacun des États membres continue à faire des choses à part dans le domaine de la 5G, on n'y arrivera pas. Et on est tous quelque part en danger. C'est notre sécurité qui en dépend. Donc maintenant, nous coopérons avec les États membres dans un délai très serré. La balle est dans le camp des États membres. Ils doivent très rapidement nous faire parvenir de l'information. Qu'en est-il de la situation dans leur pays ? Quelles sont les mesures qu'ils proposent pour pouvoir minimiser les risques, pour avoir une meilleure gestion des risques ? Et ensuite, dès le mois de septembre, nous voudrions définir déjà en plan d'action une approche commune au niveau européen en vue de l'adopter d'ici la fin de l'année. Et je pense que c'est quelque chose maintenant qui doit continuer à rester sur le haut de notre agenda politique, pas seulement de la Commission, mais surtout dans les États membres. De même, on doit continuer à parler de l'intelligence artificielle parce que c'est aussi un sujet sur lequel on ne pourra pas faire l'impasse. L'intelligence artificielle, pour ceux comme nous qui aiment les nouvelles technologies, c'est en général une opportunité, mais il ne faut pas se cacher la face. Les gens ont peur de l'intelligence artificielle, les emplois, mais aussi qui prend la décision, comment on a nos droits fondamentaux, nos données personnelles. Tout ceci est respecté. J'attire ici l'attention sur quelque chose de concret. Nous avons publié, au mois d'avril, nos lignes directrices concernant les principes éthiques de l'intelligence artificielle. C'est une, je pense que ce sera l'une des valeurs ajoutées les plus fortes de l'approche européenne sur l'intelligence artificielle. Maintenant, d'ici la fin de l'année, ce que nous avons proposé, c'est que dans tous les États membres, il y a une phase test pour voir si ces principes éthiques identifiés par le groupe d'experts sont adéquats, sont adaptés à la réalité. Et vraiment, je fais appel, soyez actifs, n'hésitez pas à devenir membre de l'Alliance européenne de l'intelligence artificielle. Il suffit juste de s'inscrire pour continuer à être au courant de ce qui se passe. Mon idée, la suivante, ce n'est pas à la Commission d'abord légiférer et ensuite se rendre compte que, de nouveau, on n'est pas compétitif, de nouveau, c'est beaucoup trop de charges. Je voudrais que, d'ici le mois de décembre, dans chaque État membre, on voit quel principe doit être modifié, lequel doit être renforcé, et ensuite, au mois de janvier 2020, d'avoir une analyse claire et, à ce moment, d'avoir une version finale de ces lignes directrices. Comme vous le savez, les lignes directrices sur les questions éthiques, c'est notre deuxième pilier de la stratégie européenne sur l'intelligence artificielle. Je pourrais juste mentionner les deux autres. Le premier, c'est le renforcement de nos capacités industrielles et technologiques. Et là, je suis extrêmement contente que nous avons pu augmenter le budget de l'intelligence artificielle de 70% d'ici 2020. Notre objectif est, d'après 2020, d'avoir un milliard chaque année d'investissement, partenariat privé-public, 20 milliards par an. C'est ainsi que l'Europe pourra revenir dans la course, puisque maintenant, nous sous-investissons par rapport à d'autres de manière assez incroyable. Et le troisième volet, ce qui me mène à mon dernier point aussi de l'intervention, c'est aussi l'impact sur le marché du travail et surtout les compétences numériques. Donc, c'est par cela que je voudrais conclure, parce qu'on me connaît, c'est une de mes premières priorités, les compétences numériques. Je reste vraiment convaincue que nous pouvons continuer à parler de Cyber Security Act, de belles directives, de règlements, des instruments financiers, sans avoir les gens qui ont les compétences nécessaires pour pouvoir non seulement mettre en œuvre, mais innover, développer, faire de l'Europe un champion tel que nous le voulons. On n'y arrivera jamais. Et les données sont extrêmement alarmantes, parce que, on le sait déjà, d'après 2020, 90% des emplois vont demander des compétences numériques de base. Aujourd'hui, 44% de la population européenne n'a pas ces compétences numériques de base. C'est 169 millions d'Européens. Et quand on prend seulement la force de travail, les gens en âge actif de travailler, c'est seulement 37%. Donc, plus que jamais nous avons besoin de gens qui ont ces compétences, d'autant plus que j'imagine chaque conversation avec un entrepreneur, on touche à cette question de manque de cadre. Aujourd'hui, il nous manque 350 000 IT spécialistes en Europe. Ce sera 500 000 en 2020. Je ne peux pas ici ne pas mentionner aussi la question des femmes, parce qu'on le sait qu'aujourd'hui, moins de 20% des professionnels du numérique sont des femmes. Donc, aujourd'hui, plus que jamais, pour moi, il y a besoin de faire plus, et y compris au niveau européen. Oui, tout de suite, on me dira l'éducation, c'est une compétence nationale, mais je pense que grâce au numérique, on peut traverser certaines barrières et frontières différemment. Et j'ai deux exemples. L'exemple d'abord, et j'attire votre attention sur le projet pilote que j'ai mis en place depuis juin 2018. C'est des stages payés par la Commission européenne. Ça s'appelle le Digital Opportunity Trainingship. Nous offrons la possibilité, sur la plateforme de Erasmus, que les entreprises soient en contact direct avec des étudiants, que le stage puisse être conclu entre les deux parties d'une durée 4, 5, 6 mois. Le stage est payé 500 euros. Je suis particulièrement fière de dire qu'en huit mois, nous avons eu plus de 2 800 stages conclus. Notre idée est la suivante. D'ici la fin de 2020, de pouvoir couvrir 6 000 étudiants. Et pour moi, ce qui est important, c'est de faire de ce petit projet pilote, parce que notre budget est seulement de 10 millions d'euros, seulement. Vous imaginez qu'est-ce qu'on peut faire avec plus ? C'est justement de montrer que ça pourrait être une véritable success story et que ça puisse nous donner plus d'arguments quand on demandera pour le prochain budget de la Commission, pour la période 2021-2027, d'avoir plus de budget et de couvrir plus d'étudiants et ainsi avoir aussi plus d'utilité, notamment pour les petites et les moyennes entreprises. Quand je fouille chaque semaine quels sont les stages conclus, quels sont les spécialistes recherchés, je vois aussi beaucoup que ce sont les petites et les moyennes entreprises qui s'en servent, puisque c'est eux aussi qui ont le plus de mal à engager un stagiaire payé. Et je pense qu'ici, il y a encore des choses à faire. La deuxième chose sur laquelle j'attire l'attention, c'est notre coalition européenne pour les emplois et les compétences numériques. Elle a été créée il y a un an et demi. Dans cette coalition européenne, nous avons 23 coalitions nationales. Je fais passer des messages partout. L'idée était la suivante, c'est que la coalition, qui est en fait une plateforme où les institutions publiques travaillent ensemble avec la société civile et ensemble avec le secteur privé, en identifiant clairement quels sont les besoins pour des formations. Formations qui peuvent être de courte durée. Nous avons des formations de quinze jours, mais aussi des formations plus longues, de trois, de cinq mois. Leur objectif était très simple, offrir de la formation pour un million de citoyens européens. En un an et demi, ils ont pu offrir de la formation à plus de onze millions de citoyens européens. Ça montre bien que quand on est mobilisé chacun à son niveau, on peut aussi avoir des résultats. Et sur ce point, je finirai en disant aussi que dans le programme l'Europe numérique, pour la première fois, nous allons avoir 700 millions d'euros pour les compétences numériques. Et je suis bien contente du soutien que je reçois de la part des États membres, de la part du Parlement européen, parce que je pense encore une fois que c'est extrêmement nécessaire que l'Europe agisse dans ce domaine. Donc voilà, j'ai essayé de faire le tour des initiatives qui touchent le plus directement au sujet. Je pense que vous avez pu voir que grâce à la bonne coopération qu'on a eue avec la France, avec les autres États membres, je suis très reconnaissante aussi au Parlement européen parce qu'ils m'ont beaucoup, beaucoup aidée. Nous avons pu jeter quelques bases solides, on l'espère, mais on regarde dans le futur avec beaucoup, beaucoup de détermination. Parce qu'on doit être tous conscients, la transformation numérique de l'Europe, elle apporte sans aucun doute beaucoup d'opportunités. Mais attention aux défis, attention aux risques, attention aux menaces. Et c'est à nous, cela dépendra de notre capacité en tant qu'Europe de nous saisir de ces questions, de garantir à nos citoyens, d'une part, cadre réglementaire adapté. Vous m'avez entendu clairement quelle est mon approche sur ce point. Mais en même temps, de garantir les droits fondamentaux, les respects de nos valeurs pour qu'on puisse réellement, comme Europe, mettre en avant une approche européenne qui nous différencie des autres. Nous ne sommes pas les États-Unis, nous ne sommes pas la Chine, mais alors osons, ayons parfois aussi plus de courage et plus de force de mettre en avant nos atouts, tout en veillant à ne pas, en vouloir, en voulant créer des améliorations, en fait, d'apporter des charges. C'est pour cela le meilleur, le meilleur moyen, c'est de rester connecté au terrain, d'avoir des discussions et des initiatives comme celle-ci. Encore une fois, merci beaucoup à tous. Et je finirai en disant une chose, ce n'est qu'ensemble. Ce n'est qu'ensemble que nous construirons cette Europe numérique forte, unie, sûre, compétitive, dynamique, mais aussi inclusive que nos entreprises et nos citoyens attendent. Je vous remercie beaucoup. Applaudissements Merci. Applaudissements 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 Applaudissements